donc partager ils sont venus ici au nom c'est la saison agricole quoi quoi nous sommes tous cultivateurs en forêt aujourd'hui encore les gens continuent à m'appeler vous connaissez les balles pour les fusils traditionnels rouge avoir ça aussi ça manque vous qui avez dit la dernière fois que non c'est la saison agricole dit dit aussi c'est la saison des chasses aussi parce que quand on parle si quelqu'un ne se reproche de rien vous ne pouvez pas venir ici oh non tout le monde est agriculteur on ne veut pas que les communautés s'affrontent on ne veut pas que des politiques des personnes mal intentionnées poussent nos parents à acheter les machettes ou à acheter des fusils traditionnels on ne fait que alerter moi je suis pas bête je vis aux états unis je ne serai pas de ceux qui incitent à la haine ici tu peux pas le faire ici aux états unis donc moi je ne serai pas de ces communautaires pour inciter les communautés j'ai fait appel alerter toutes les communautés en forêt ceux qui manipulent les gens acheter tel acheter tel d'arrêter d'arrêter mais vous n'avez pas compris à chaque fois on alerte vous venez avec déjà des idées arrêtées oh non qui tissu tu es mal intentionné moi mes propos sont clairs si j'étais mal intentionné c'est d'abord c'est ici aux états unis ok toi daouda camarade je vais te bloquer ici donc j'appelle mes parents toujours de la forêt c'est le moment de sensibiliser nos parents de ne pas tomber dans les manipulations des politiciens ou des personnes mal intentionnées qui disent qu'ils sont là pour nos communautés c'est eux qui sont assis préparez vous achetez les machettes achetez des fusils de sages moi je sors pour alerter les gens arrêtez d'inciter à la haine arrêtez de dire à des pauvres citoyens faites ça faites ça voilà les fusils de chasse les balles rouges actuellement les gens achètent à gogo les machettes aujourd'hui un grand nombre d'autres viendront dire ah non et c'est la saison agricole j'espère que la production agricole cette l'année prochaine sera en abondance mais ceux qui ont des idées arrêtées ceux qui ont des idées arrêtées ceux qui poussent leurs parents la communauté à s'armer à faire ceci cela ça vous nous faisons ces directs là arrêtez arrêtez d'inciter les gens à s'armer acheter des fusils de chasse parce que nous savons déjà dans le passé ce qui est arrivé en forêt ce sont les fusils de chasse qu'on utilise pour s'attaquer ce sont les machettes qui prennent pour se découper et on ne veut pas cela on ne veut pas cela moi mes deux vidéos déjà allez-y écouter mes vidéos je n'ai accusé personne je ne fais que sensibiliser mais des personnes mal intentionnées c'est comme s'ils sont là à cacher quelque chose c'est eux qui viennent oh non 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 c'est rentré c'est rentré c'est ceci cela cela c'est très simple ce que nous nous avons dit la lettre aujourd'hui en forêt les gens ont peur ils vivent dans la peur aujourd'hui on vient on parle de ça oh non quitte ici machette je me suis adressé à tout le monde si toi tu n'es caché rien si toi tu n'es pas mal intentionné moi je suis pas venu dire à quelqu'un fais ça fais ça j'ai dit cessons arrêtons donc encore ce sont les balles rouges des fusils de chasse traditionnel qui sont en train d'acheter venez encore en bas de mon direct de mes directs ici pour dire que non vous êtes des chasseurs encore que c'est la saison encore de chasse venez dire ça ici encore vous saviez dans le passé ce qui s'est passé c'est pas du bois qui prennent c'est les fusils de chasse voilà donc je vous ai dit de changer je vous ai dit de changer voilà toi daouda qui dit que je t'ai bloqué tu as mal compris donc il faut être clair moi j'ai dit quand je viens parler de problème de paix ou de truc quand vous laissez des commentaires désagréables moi j'ai pas de sentiment je bloque automatiquement voilà le but de ce direct ce n'est pas d'inciter à la haine c'est de demander les gens de mettre un peu d'eau dans leur vin d'arrêter d'appeler leurs parents faites ça faites ça moi mon combat c'est ça donc si vous ne pouvez pas mettre des messages allant dans ce sens moi je ne cherche pas à comprendre une fois que je vois les propos déplacés je ne fais qu'appuyer là dessus et bloquer voilà je suis clair donc si tu sais maintenant que ce n'est pas dans ce cadre il n'y a pas de problème voilà je vais regarder des messages après je vais te débloquer tel n'est pas le cas je ne vais pas débloquer voilà parce que la situation est grave aujourd'hui non moi en tout cas si à commencer et moi j'ai déjà alerté les gens la dernière fois j'ai parlé des machettes actuellement on nous parle des fusils de chasse il n'y a pas de balles que les les balles rouges qui met dans les fusils de chasse les gens ne font que s'armer à ce niveau la dernière fois je suis venu dans le but de sensibiliser il ya d'autres oh quitte ici tu sais pas que c'est la saison agricole la forêt ça toujou ça toujou était le temps de de cultiver parce qu'il pleut abondamment en forêt c'est pas comme dans les autres régions en haute guinée il faut attendre la saison pluvieuse pour cultiver sauf si tu ne veux pas cultiver en forêt donc il ya des gars ils sont venus mettre des commentaires bidons ici ah non tu ne sais pas voilà mais il ya eu combien de conflits communautaires combien de personnes ont été voilà je peux pas dire tous les termes en direct avec la machette en forêt vous le saviez donc quand on vient pour sensibiliser essayez de comprendre essayez de dire à vos parents nous n'avons pas intérêt à s'aimer des conflits communautaires à zéro courir donc moi c'est dans ce sens je l'ai dit mais comme ceux qui cachent quelque chose c'est eux qui viennent sinon c'est de dire vraiment on doit faire ça mais quand on donne des idées eux ils ont autre idée arrêté non tu es mal intentionné moi j'ai vu aux états unis vous pensez que moi je peux dire à une communauté fait ça fait ça fait ça en vivant aux états unis il suffit seulement un coup d'appel un guinien qui est ici c'est fini pour moi donc moi je suis pas bête donc quand on appelle nos parents là bas de ne pas tomber dans le jeu dans le piège des politiciens essayez de comprendre voilà vous savez de quoi je parle je vous ai dit moi il ya de ces propos je ne vais pas tenir dans mes vidéos mais vous saviez de quoi je parle si vous ne pouvez pas appeler les parents à ne pas tomber dans le piège ne venez pas dans mes directs moi c'est pourquoi je bloque des gens voilà je bloque des gens pour ça pense que je n'ai rien à faire venir m'asseoir tout en parler de sensibilisation pensez que je n'ai rien à faire donc on continue maintenant on va continuer avec les bandits au pouvoir parce que c'est ce qu'on vous a dit les bandits n'ont rien d'autre à faire pour nous diviser c'est ça et j'avais dit ça à nos parents de la forêt ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris et vous avez vu le procès maintenant sur langue le procès par les sorties des leaders tchogoro est parti tchogoro est passé ici tchogoro n'a pas parlé de gerze et de konianké vous avez tous vu tchogoro et pourtant tchogoro et granco quand il ya eu le conflit communautaire en forêt c'est les deux clope vie grand co était déjà en forêt et tchogoro est allé le rejoindre là-bas ils ont calmé la situation d'adis qui était au burkina aujourd'hui c'est d'adis qui est à la barre à mes parents mes oncles konianké sont fâchés pour ce que je vais dire est tel tel au lieu de calmer les gens d'apaiser on est en train d'aller sur une langue communautaire ça ne nous arrange pas ça ne nous arrange pas tchogoro était un élément clé de dadis un élément clé de dadis on a tous écouté tchogoro il n'a rien dit compte dadis signe il n'a fait que défendre même dadis tchogoro donc quand j'entends des gens venir parler de communauté konianké konianké et les autres voilà aboulaye mara toi tu as bloqué sur cette page un d'abord tu as ton profil tu n'as pas de tête le son va très bien ici il ya plus de 300 personnes tu vas aller créer encore un autre compte comme tu dis qu'il n'y a pas de son je vous ai dit je ne vous fais plus cadeau ici voilà donc comme je le dis tchogoro était un bras droit de dadis voilà un bras droit de dadis c'est pas maintenant les gens vont venir parler konianké ou tentantin ou en forêt ça a toujours existé c'est pas autant de processus à conner ça a toujours existé depuis le temps de l'ancien a compté donc c'est le bon moment d'éteindre le feu au lieu d'attiser c'est le bon moment d'éteindre le feu ou de venir éteindre le feu avec la paille non voilà guerrier konianké ils ont vécu ensemble vous voyez des konianké qui parle le guerrier très bien vous voyez de guerrier qui parle très bien le konianké voilà la différence il n'y a même pas de différence parce qu'il ya des guerriers musulmans il ya des guerriers musulmans voilà et les konianké vous allez trouver rare 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 parce que nous même on a un cousin de damaro lui les chrétiens même pasteur même c'est le seul de damaro voilà seul donc quand je vais dire il n'y a pas de chrétiens dans le koniak d'ailleurs un de damaro lui il est chrétien pasteur donc c'est pour vous dire il n'y a pas grande différence il ya des guerriers il ya des thomas qui sont des musulmans donc si on ne peut pas vivre ensemble et des politiciens des personnes mal intentionnées ils viennent se cacher derrière les communautés pour pousser les uns contre les autres vous vous êtes assis au village là bas vous n'avez rien à voir dedans vous partager les champs ensemble vous partager les véhicules de transport ensemble quand c'est les marchés hebdomadaire vous voyagez ensemble vous faites tout en chambre vous échangez tout ensemble le cultivateur il envoie son produit au marché vous vendez ensemble le le politicien qui est flanqué dans la capitale le vagabond le vaurien c'est pendant les élections que c'est vaurien il part pour vous pousser pour dire n'acceptez pas ça prenez ça achetez ça soyez prêts pour ça ils vous apportent quoi ils vous apportent quoi ils sont là à vous diviser eux-mêmes là ils vous apportent quoi ils vous apportent quoi vous vivez ensemble là bas vous vivez ensemble là bas vous partagez tout vous jouez au balle ensemble vous partez au cinéma ensemble mais c'est les mêmes politiciens là les vagabonds là qui sont dans la capitale qui viennent vous manipuler ah non préparez vous ce qui va arriver les gens là ils sont contre nous et vous tombez dans le piège vous vous entrez déchiré là bas eux ils sont dans la capitale leurs enfants sont à l'étranger leurs enfants sont dans les grandes écoles c'est vous qui êtes au village eux même quand ils viennent au village c'est pour quelques jours un jour deux jours c'est fini vous êtes les gros perdants donc quand on vient ici pour sensibiliser si vous ne pouvez pas accompagner ou sensibiliser nos parents dans ce sens ne venez pas ici oh non c'est la saison agricole ne venez pas ici c'est la saison des chasses donc les fusils les balles qu'on achète pour les fusils de chasse c'est pour voilà aller chasser donc moi je vous ai parlé dans ce sujet de comprendre essayez de comprendre essayez de comprendre je vous en prie essayez de comprendre voilà l'heure est grave et les gens sont manipulés par des politiciens mal intentionnés aujourd'hui on appelle les parents en forêt préparez-vous hein voici 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 préparez vous pourquoi vous les apportez quoi vous les avez donné le courant qu'est ce que vous avez donné à ces gens rien mais c'est vous vous venez un jour deux jours pour venir remonter les gens les uns contre les autres eux ils sont au village là bas ils ne profitent pas du luxe que vous vous avez dans la capitale c'est vous qui êtes les ministres c'est vous qui êtes les directeurs mais quand il s'agit de remonter la population vous partez même les enfants les envoyer des cubes magie de l'huile vous n'apportez rien du tout à ces gens mais tout simplement parce que c'est vos parents vous êtes de même communauté franchement il faut que ça s'arrête maintenant il faut que vous arrêtiez cela à manipuler nos parents là bas à opposer les communautés en forêt il faut que ça s'arrête c'est des gens qui vivent ensemble à couler sur d'adis gerzé konianki toutes ces personnes ils vivent à couler là bas ils vivent ensemble mais c'est toujours les politiciens qui viennent ils vont en chambre ensemble il ya l'entraide entre eux dans les champs nyakwe vient aider moussa à défricher son champ moussa va aider nyakwe aussi ça c'était ça la forêt ma cause des politiciens mal intentionnés aujourd'hui qui vient dit asseyez-vous et ne vous asseyez pas préparez vous voilà il faut il faut acheter ça parce que les gens là ne vous aiment pas c'est vos parents là qui ne vous aiment pas que ça soit du côté de konianki que ça soit du côté des des guerriers tomas quoi c'est eux qui ne vous aime pas ceux qui sont dans la capitale parce que leurs enfants ils n'envoient pas leurs enfants là bas eux ils vous disent préparez vous mais ils n'envoient pas leurs enfants là bas eux mêmes ne viennent même pas d'accord il faut que ça cesse bon partager on va encore moi je ne fais qu'alerter je vous ai déjà dit il ya longtemps dumuya il a deux options s'accrocher au pouvoir s'il n'a pas quelqu'un qui va lui garantit un an de même mieux parce que c'est un malfaiteur d'abord le grand parti rpg il a été traite envers le rpg deuxièmement lui abdg et la seloudale malgré que la seloudale malgré que la seloudale l'a supporté dès le début de son coup d'état il a été ingrat encore envers lui abdg anad sidi a touré aussi il a été ingrat il a fait sortir sidia et aujourd'hui il est en train de piétiner ses leaders là actuellement le point de chute de dumuya c'est qui je vous ai dit c'est le c'est la sana kuya te actuellement ça je voulais dire si les militaires patriotes n'en est pas ce bandit si nous ne trouvons pas la population d'autres solutions à faire partie ce bandit ils sont en train de dérouler leur programme tranquillement tranquille idiamine son rapport avec la sana kuya te demandez ils vont vous dire le rapport de idiamine déjà idiamine en train de former des gens déjà voilà ils sont en train de mettre tout en place on est assis tranquille transition budget de l'armée quatre mille quatre mille trois cent milliers trois cent et quelques milliards même autant du procès alfa condé où les menaces étaient énormes le long des frontières eux ils étaient les conseillers directeur de cabinet ou quoi quoi le budget n'avait pas atteint les trois mille deux mille deux mille et quelques mais aujourd'hui nous sommes à quatre mille trois cents et quelques parce qu'ils sont en train de tout mettre en oeuvre parce qu'ils savent l'ufdg anad ne va pas accepter le rpg arkansas ne va pas accepter parce que la logique de kuya te l'ulte se dit que il faut empêcher le poste alfa codé il faut empêcher les docteurs cassouri les docteurs diane les l'honorable amadou damarou il ne faut même pas que ces candidats là se présente c'est pourquoi sinon il ya beaucoup de ministres qui sont au dehors il ya des gens qui ont géré l'argent ils sont au dehors ils ont bien préparé leur plan parce qu'ils savent si docteur cassouri n'est pas là l'honorable amadou damarou peut être là si l'honorable amadou damarou n'est pas là et docteur diane peut être là donc il faut neutraliser toutes ces personnes il faut neutraliser elle a celui d'aller il faut enlever sidia là lui lance un apriété il se dit voilà tous ces candidats potentiel ne sont pas là vous avez vu hier qu'il est passé devant la crève tout ça là c'est pour dire voilà si les autres la veulent ils n'ont qu'à venir lui les blanc comme neige tout le jeu est là même la séni la séni c'est pourquoi ils ont enlevé la séni on dit c'est mourir c'est eux qui organisent aujourd'hui on les voit marcher tout le monde les a vus qui n'a pas vu l'ansanakouyate avec les bandits à bramaya qui n'a pas vu donc tout ça là si les guinéens jusqu'à présent vous continuez à dormir qu'aux assises nationales ou quoi vous êtes en train de peindre la carte est déjà joué le cnfd ils ont déjà volé de l'argent là il m'a du seul plus de 30 millions de dollars j'ai dit bien plus de 30 millions de dollars à la présidence ils ont fait sortir l'argent ils ont acheté des maisons je vous ai montré en côte d'ivoire un peu il est en train de construire ce la seule chose qui va nous pousser à quitter c'est de trouver un candidat comme les lansanakouyate des guignols là ok je vais t'aider à avoir le pouvoir mais vous n'allez pas me poursuivre vous n'allez rien faire contre moi c'est comme ça c'est ça son plan mais ils savent en âme et conscience je dis les proches même du cnfd ceux qui nous contactent pour nous dire qu'ils ont peur de l'avenir de ce pays que le plan qui sont en train de dérouler risque de faire encore que ce pays sombre encore dans le chaos total lansanakouyate va dépasser qui ici transition c'est de réconcilier les gens transition personne n'a voté quelqu'un pour venir dire vous allez mettre quelqu'un en prison personne ne vous a mandaté personne ne vous a mandaté on vous a demandé de présenter vos biens vous ne l'avez pas fait vous allez donner quel ordre à quelqu'un vous allez le faire demain d'autres vont faire un autre coup d'état parce que kouyate ne mérite même pas kouyate il ne mérite même pas en forêt qui qui il à quelle popularité même en haute guinée même en haute guinée il à quelle popularité là bas vous allez parler de futa vous allez parler de la basse côte mais comme vous voulez forcer la situation vous voulez imposer quelqu'un faites-le faites-le le professeur était populaire vous avez enlevé non mettez kouyate comme vous voulez parce que vous ne pensez qu'à vos intérêts tout ce que vous avez volé là vous êtes en train de construire vous allez soutenir kouyate il va venir et là comme ça c'est fini moi je vous ai dit vous êtes en train de taper poteau vous êtes en train de taper poteau vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer vous connaissez les candidats potentiels en guinée vous avez déjà éliminé sidi à tour et maintenant juridiquement il faut éliminer docteur cassouri docteur diane le nom amad damaro il faut éliminer aussi juridiquement et la cellule dalle mais vous avez tapé poteau je vous ai déjà dit même vos proches là beaucoup sont là bas vous n'êtes qu'un petit groupe seulement un petit groupe communautaire seulement et vous pensez que le jeu là ça va marcher sortez dans ça c'est au peuple de guinée de choisi entre les candidats c'est vous qui les traitez de voler mais vous vous êtes des bandits vous traitez les autres de bandits mais vous vous êtes quoi alors des brigands vous avez tué combien de guiné le 5 septembre combien de guiné en ce moment où se trouve les corps on est en train de juger les bandits vous vous êtes exemplaire vous êtes les élus du peuple dites nous qu'est ce que vous vous avez à dire aux guinéens qu'est ce que vous vous avez à dire aux guinéens c'est à dire vous vous comportez comme des bambins quoi c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie imposer quelqu'un vous savez qu'il n'est pas président siable non ma mère savane tu sais c'est ça la logique si vous avez vu que l'ansanakouyate il s'est pas présenté en 2020 parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance il n'avait aucune chance devant le procès alfa connu il n'avait aucune chance devant le procès alfa connu il était à paris là bas l'idée de faire un coup d'état c'est tout c'est eux qui poussent ces gens là il faut écarter tel il faut faire ça tel le problème il faut faire ça sinon qu'est ce que l'ansanakouyate va dire aux gens mais moi je vous ai déjà alerté voilà et je vous dis l'info vient du cercle même de ceux qui ne sont pas d'accord avec du cnr 2 le cercle parce que eux ils ont compris parce qu'ils savent que ce pays là ne peut pas aller comme ça vous voyez nous sommes coupés du monde financièrement nous sommes à terre l'administration aujourd'hui c'est devenu des tonneaux vides des vauriens dans l'administration est ce que des amaras comme ça là et ceux ci doivent être des administrateurs des bala hein mais moi je vous ai dit idiamine idiamine tu as trop fait de mal idiamine itimiri alama idiamine tu vois tu as le chapelet chaque fois pour demander pardon à allah parce que tu es un malfaiteur idiamine tu ne te sépare pas du chapelet idiamine tu sais tout ce que vous avez mis comme plan d'abord les conseils pour dire fermer les frontières pour rendre le professeur impopulaire le faux coup d'état que tu as monté contre le domicile de professeur faconde pour éliminer des militaires des soldats le faux c'est-à-dire coup que vous avez fait à kindia pour éliminer monsieur condé et son fils idiamine al tesla à la nyaba al tesla à la nyakwa al sato al tesla kodjouke la wati betta sabiyai boro soubwana la soubwana la soubwana la il y est l'essai là il y est l'essai là le mal que vous avez fait là vous allez répondre demain les soldats que vous avez éliminé vous allez répondre demain vous avez fait trop de mal vous avez fait trop de mal je vous ai dit votre coup d'état vous avez dédouané le professeur faconde vous avez vu vous étiez les hommes de l'armée les décisions c'était vous aujourd'hui vous avez blanchi le professeur faconde hier on pouvait dire oui c'était lui le président vous ne saviez pas vous avez déchargé j'ai dit c'est une pause vous ne croyez pas au retour du professeur faconde mais allons-y seulement il fallait cette pause parce que le professeur faconde c'est pourquoi si c'était question d'argent autant de l'ancien à compter il pouvait accepter d'être ministre premier ministre ou quoi pour se faire de l'argent mais non il dit non je vais venir et dit je vais doter mon pays de débarrage il a fait qu'à l'état soit petit à maria il dit oui je vais faire des réformes l'armée d'abord il dit je vais faire c'est à dire l'administration les guichets uniques beaucoup de choses c'est pas vous mais le mal qui était là bas fermeture des frontiers c'était vous qui le conseille il ya ça il ya ça les gens de se louver le fait ça tant c'est vous qui avez poussé le le professeur faconde à fermer tout ça c'était pour le rendre impopulaire quand vous avez fait votre coup d'état qu'est ce que vous avez fait ouvrir les frontiers moi je vous ai dit votre coup d'état vous avez dédouané le professeur faconde ceux qui étaient cachés parce qu'il était diabolisé voilà vous êtes en train de le dédouaner chaque jour vous étiez tous là conseillers des hommes forts les ballards tous ceux qui étaient là les enquêtes c'était vous mais aujourd'hui là c'est pas vous qui avez fait le coup d'état tout ce qui se passait c'était vous parce que chaque fois moi je me posais la question comment se fait chaque fois on dit manifestation il ya trois quatre mots il n'y a pas de preuves il n'y a pas de vidéo mais regardez à votre temps maintenant c'est vous même deux manifestations vous avez commis de mort mais l'autre autant du professeur faconde à chaque fois je me posais c'est quelqu'un qui fait le mal juste pour saluer le pouvoir mais j'ai jamais eu de preuves malgré jeudi nous sommes nous sommes au 21e siècle mais on ne voyait pas des militaires déployés parce que général bafoué lui-même il se déplaçait sur le terrain mais on ne voyait jamais les gendarmes les policiers autant du professeur faconde oui ils venaient ils couraient derrière des gens rentrer dans les cours frapper des gens fait tomber des marmites on a vu ça mais tirer tuer on n'a pas vu mais regardez votre temps là le petit temps c'est vous qui étaient les hommes de confiance parce que vous avez neutralisé les hommes de confiance du professeur faconde mais seconde et son fils qu'il ya les nous tiens de gaulle donc aujourd'hui je vous ai dit vous avez grandi le professeur faconde vous avez grandi parce que moi j'ai échangé avec beaucoup de commissaires il dit même le professeur faconde est-ce que je vous ai donné l'ordre on vous a donné l'ordre d'aller mettre les gaz acrymogènes à plus forte raison tiré ça c'est le témoignage des commissaires ça les commandants d'unité que si les gens savaient la réaction du président que eux ils sont là à l'accuser mais que eux ils sont dépassés c'est pourquoi ils ont mis les caméras partout les grands carrés fous mais c'était toujours dans les quartiers on entend tel mais on comprend maintenant bien les gens sont en train de comprendre maintenant là et l'accident de qu'elle est faible que les facs diallo l'ex chef d'état-major avant l'arrivée de namori dites nous le rapport c'était toujours les mêmes gens ce coup d'état ils l'ont préparé longtemps ce coup d'état a été préparé longtemps où est le rapport il ya mine c'est quoi le rapport pourquoi ils sont morts on veut savoir est-ce que vous avez expliqué au peuple de guinée pourquoi qu'elle fait la loi est décédée tout était préparé tout ce qu'ils étaient c'est à dire qu'ils n'avaient jamais trahi le professeur faconde ou qui pouvait les empêcher à faire ce coup d'état c'est à dire ils avaient fini de finir c'est à dire d'éliminer tout le monde désarmé comment le procès pouvait s'en sortir le chef d'état-major l'autre était conseiller idiamine à la présidence directeur de cabinet plutôt directeur de cabinet idiamine là il m'a dit idiamine c'est lui qui l'a mené c'est lui qui l'a mis dans tout formation tout les colonels magas qui ont empêché le camp macambo kundarala de venir un renfort à la présidence comment est-ce que le professeur pouvait s'en sortir ce dont on jugeait on disait les hommes forts moi il y a mes vidéos quand on me parlait de coup d'état je dis continue à dormir j'ai dit tant que là il m'a dit elle est là c'est pourquoi je dis voilà je vais jamais aimer ce trex je vais jamais aimer ce malhonnête de dumbuya je ne vais jamais l'aimer oui parce que je ne pouvais jamais imaginer que lui il pouvait trahir le poste alfa kondé on a vu qu'india comment eux mêmes ils ont monté les coups éliminé éliminé le monsieur kondé parce que il n'allait jamais laisser le poste alfa kondé dans la main de ses bandits il n'allait jamais se résigner mais ils ont préparé ils ont trompé le poste alfa kondé ils ont fait croire que c'est eux ils sont prêts à donner tout que rien ne pouvait arriver au poste alfa kondé ce qu'ils étaient là tranquille tranquille claude pivé grand coup tu étais au courant la main est venu te dire à grand parce que dumbuya je vous dis ils ont été forêts nos parents forestiers du karl fayaya ils les ont alerté les lamas parce que pivé c'est une force il faut le reconnaître mais ils ont tous appris et personne n'est sorti parce que oui ils ont laissé faire mais aujourd'hui claude pivé où n'a mouru carité qui a tout facilité il est où aujourd'hui n'a mouru où est n'a mouru où est n'a mouru alia commandant qui a pris les enfants qui a sacrifié parce qu'ils ont il y a eu beaucoup de pertes sur les forces spéciales il y a eu beaucoup de pertes et les soldats fidèles au poste alfa kondé ceux qui sont venus en renfort ne savait pas que les gens là ils avaient pris des mercenaires les blancs que vous avez vu les blancs que vous avez vu ils étaient tous cachés dans des immeubles vers la banque centrale vers la rentrée de kaloum c'est à dire tous ceux qui venaient on les a battaient mais dieu n'est hé wallahi à la ténal to life ils ont très bien préparé le kamakambo des militaires à eux ils les ont mis là de ne pas laisser les militaires sorti comment une armée qui est là à défendre le peuple on attaque la présidence que les gens ne puissent pas venir des militaires on envoie nos soldats c'est le président qui lui donne le drapeau pour aller combattre au mali comment on peut attaquer la présidence mais il ya même à l'embaque proche alfa kondé lade alka kali rel parce que procès réunis là procès à diaby mais vous vous êtes avec votre conscience les gens qui sont tombés là s'ils sont morts pour la démocratie ou s'ils sont morts pour vos intérêts personnels en donnant un contrat de 200 millions de deux 200 millions de dollars à l'autre kpc c'est ce que vous avez voulu faire venir aujourd'hui le budget faire monter le budget à 4340 milliards c'est ça tes enfants sont en normandie étudie dans des grandes écoles ta femme vient ici aux états unis accoucher ta famille est en europe parce qu'elle te tient fait à bravo la kwang bansanko mais elle y'a on n'a qu'a fallu n'y en a ala te djito non or ala tena djito a non or ala djamfa a di doa daro ala djamfa di doa daro n'e ka fallu n'y en a ala soubana watala dieu aime le poisson fa kondé si dieu ne l'aimait pas là feu jean marie doré paix à son âme feu ba mamadou paix à son âme feu et siradio paix à son âme le frère du poisson fa kondé après avoir pris le pouvoir il est décédé donc tout ça c'est ala soubana watala veut qu'il soit là encore tout ce qui se passe si le procès alfa kondé mourait comme ibeka dès les premiers mois le changement qui est là aujourd'hui de la manière le peuple le réclame parce que hier les gens applaudit vous avez cru que c'était le peuple ça c'était le peuple c'était ça on trompait la communauté internationale où est ce peuple matin midi soit vous étiez à bambéto est ce que le bandit aujourd'hui ose aller prier à la mosquée de bambéto il a peur il a peur il a peur il n'ose pas aller il n'ose pas aller vous allez vous tromper vous même moi je vous ai dit moi je suis convaincu au début au départ les premiers mois je ne pouvais pas manger j'avais mal je pleurais seul ce que vous avez fait au procès alfa kondé il vous a fait confiance et de la sorte vous l'avez trahi toi idiamine malgré que les gens disaient que toi tu voulais faire un coup d'état le procès il t'a pas arrêté il t'a pas humilié il t'a juste envoyé comme ambassadeur tu as un salaire malgré tout ce que tu avais eu pendant sept ans ou huit mois huit ans tu avais tout maintenant tu faisais des déplacements à paris tu faisais tout pour préparer ce coup d'état avec ton petit voilà à la tihere kigné idiamine à la tihere kigné djamfa ilabana djamfa lema regardez dadis je n'ai rien contre dadis mais le pouvoir vous avez dadis il disait que personne ne pouvait l'attaquer au camp là-bas avec les grands co les marcel tu vois dadis avait une garde de fou dadis avait une garde de fou mais vous avez vu comment dadis s'est terminé non vous avez vu comment le pouvoir de dadis s'est terminé vous avez vu ça ça c'est allah subhanahu wa ta'ala c'est pas quelqu'un qui a dit à dadis va derrière tomba tomba n'était pas arrêté en position de défense où les dadis sont venus ont commencé à faire non l'acte dadis n'est pas mort tomba s'est sauvé tout ça c'est allah subhanahu wa ta'ala c'est l'homme qui est pressé johnny les pressé nous adam aden est pressé mais dieu n'est pas pressé dieu c'est ce qu'il est en train de faire à nous les pressé nous tout est déjà tracé moi qui suis là aujourd'hui là je devais me retrouver ici aux états unis pour vous combattre dieu avait tout déjà préparé tous ces blogueurs qui sont à l'étranger on a des métiers on a d'autres choses à faire mais si dieu nous a poussé moi je suis pas éloquent il ya des gens qui parlent bien que moi mais avoir le courage de vous affronter ça aussi c'est allah subhanahu wa ta'ala ça c'est allah subhanahu wa ta'ala comme vous ne croyez pas en dieu là continuez vous connerie continuez le sacrifice satanique mais si vous pensez que cela va vous garder non beaucoup de guiniens pleure aujourd'hui à cause de votre à cause de vos bêtises professeur faconais qu'est ce qu'est amamundi la guinéme qu'est ce qu'il ne vous a pas donné il est il dit amine autant des dadis là ils t'ont mis en prison autant de l'ancien compte ils t'ont mis en prison est ce que toi tu as une fois été commandant d'unité il dit amine jamais mais celui qui t'a mis directeur de cabinet ça dit tu as la présidence quand il ya des décisions militaires tu donnes ton avis tu étais plus puissant que le ministre à l'époque de la défense avant l'arrivée de docteur janvier qu'est ce qui te manquait tes enfants étaient à l'étranger étudier dans les grandes écoles tu avais tout il dit amine ton petit que tu as fait venir là il m'a dit celui dont vous avez présenté au professeur faconais il n'a même pas eu c'est à dire il n'a pas regardé le cv parce qu'il vous faisait confiance il avait confiance en vous vous avez remonté le même petit contre le professeur faconais vous l'avez envoyé faire la formation d'officier je vous ai dit c'est barri qui avait gagné le concours barri que vous avez arrêté à kissidou celui dont son fusil est tombé vous avez dit qu'il voulait tirer sur quelqu'un vous avez retiré lui son diplôme pour donner à dumbouya envoyé barri à stade au gabon c'est là vous voyez dumbouya dans une vidéo où il donne des explications c'était l'information il n'avait même pas le niveau il n'avait pas eu le concours mais les idiamine ils ont tout monté vous ramenez c'est pas lui qui devait être le commandant des forces spéciales mais vous avez tout fait tromper écarté les autres il ya des noms que je connais mais je ne vais pas dire pour les mettre pour ne pas les mettre dans des problèmes qui devait être le président qui devait être commandant des forces spéciales mais vous avez tout fait pour que ça soit dumbouya vous avez convaincu le procès à fraconder il était fier de dumbouya la fête de l'indépendance devant les médias du monde il faisait l'éloge du dumbouya il flattait dumbouya c'est ça c'est lui qui a créé il faut il faut le reconnaître les forces spéciales parce que si le procès n'avait pas donné son aval on n'allait pas créer l'effort spéciale malgré tout malgré les bruits dumbouya veut faire coup d'état tentant en maintes reprises les services de renseignement le procès il n'a pas démis dumbouya vous il vous a pas arrêté et al-maïmiri alama amara directeur de l'école militaire toi ton papa a été attrapé ici au temps des dadis toi tu as été attrapé aussi celui qui vous a grandi c'est lui qui vous a nommé c'est lui qui vous a fait de quelqu'un c'est le procès à fraconder aujourd'hui vous êtes en train de faire tomber les immeubles dire que c'est pour les proches du procès à fraconder vous vous pensez que à la soubana watala ça dit c'est la fin vous allez voir aujourd'hui vous êtes dans le beurre vous êtes à l'aise mais vous serez misérable vous serez misérable vous pensez que votre plan de couillaté là ça va vous assurer vous avez fait le coup d'état non au procès à fraconder vous pensez que d'autres militaires ne vont pas en éveu couillater si vous le mettez allons-y et c'est là vous allez comprendre la vérité vous ne voyez pas loin nous déjà la fin du film c'est déjà vu c'est pourquoi nous sommes serains vous avez toutes les chances de sortir par la grande porte mais vous ne faites qu'aggraver votre cas l'injustice sur injustice mais allons-y toi bala samoura tapissier qui était sur la moto te loger te donner une voiture neuve c'est vous qui êtes qui était dans le coup encore bala samoura vous allez tous répondre de vos actes vous ne pouvez pas forcer aujourd'hui c'est pas les dadis qui sont là bas quel conseil moi j'ai pas donné moi d'amaro j'ai mis l'orgueil j'ai mis tout de côté j'appelais même dumbo ya ici mon beau c'est pourquoi moi quand quelqu'un vient se flanquer dans mon direct pour dire je parle mal de dumbo ya et c'est là même je rentre c'est à dire j'essaie de de mal parler mais encore on l'a conseillé ici ils m'ont appelé les proches de dumbo ya d'amaro tout ce que tu veux le rpg n'est arrêt moi j'ai dit est ce que moi j'ai signé le contrat avec le rpg parce qu'on avait vu il y avait tellement d'injustice contre le procès alfa qu'on est que nous sommes devenus nous sommes devenus ces défenseurs donc c'est pas l'argent qui peut faire changer cela le risque qu'on prenait et jusqu'à présent donc ce n'est pas vous qui allez changer cela vous m'avez tout dit d'amaro qu'est ce que tu veux d'amaro rpg ma fausse qui n'est il fait un fait un dardi voilà c'est question de jeûne les vieux là en ya le boy moi je vous ai dit quoi vous avez fait déjà votre coup d'état vous a déjà fait le mal dji bravo abona mais laissez le procès l'honneur du procès alfa qu'on est tranquille mal mame on calme laissez les partis politiques tranquille almame parce que oui ce que les lancers en accueillent et vous disent vous serez les gros perdants c'est pas lancers en accueillent et de c'est vous parce que le mal c'est vous qui êtes en train de faire le mal par la haine vous avez rasé la maison de la selou dalle par la haine vous avez donné 24 heures à damaro et tant d'autres ceux qui vous ont tout donné sans leur politique sans leur parti la force que vous avez eu vous n'alliez pas avoir même les deux étages que j'ai montré des proches du procès mais vous êtes en train de démoli il suffit que le procès alfa qu'on ne s'assoit seulement qu'à faut qu'on n'y a manu mal et qu'est allou n'y a l'alcana hérelle n'y a wala te fousso prenez des gens former des gens fait tout vous avez vu comment d'adis est parti non je vous ai dit personne ne pouvait imaginer que des soldats pouvaient aller au camp pour arrêter d'adis ou faire coup d'état d'adis non mais vous avez vu comment il s'est levé venir trouver tomba quand koundera et comme l'autre makambo est parti et comme d'adis a reçu une balle tout ça c'est allah subhanahu wa ta'ala mais est ce que tomba pouvait se lever pour aller faire ça là bas au camp alfa yaya d'adis l'a dit que personne ne pouvait faire un coup d'état devant nous mais quand allah décide personne d'autre ne peut changer quand allah subhanahu wa ta'ala décide personne ne peut changer donc encore un crime à kouma ou beffol n'y en est mais pour le bien de ce pays vous n'avez pas compris mais c'est quand j'ai compris que vous êtes têtu voulait aller j'ai dit voilà là le général maintenant je vais me mettre vraiment dans ma peau maintenant pour vous combattre mais aujourd'hui les guinéens tout le monde les gens ont compris c'est seulement la force qui vous retient vous n'avez pas de soutien ça c'est clair et net les gens ont fait et je vais le dire aussi quand je vois des gens de l'ufdg c'est souvent moi j'essaie de vous réveiller mais vous ne comprenez rien vous avez leur politique tout ça les lance en t'est préparé tous ceux qui peuvent soutenir le parti là ils essaient de les décimer ça c'est le plan de l'ancienne priorité même même l'ufdg on sait les vendeurs de médicaments beaucoup soutenir l'ufdg et c'était des gens qui avaient de l'argent et voici comment pour les pour les détruits complètement ils ne les ont pas donné un préavis pour dire allez-y à partir de tel mois nous allons arrêter la vente de ces médicaments là ou l'importation de ces médicaments ils n'ont pas fait ils les ont laissé d'abord aller acheter combien de conteneurs la valeur de ces conteneurs ça fait combien de milliards en franguinien ils les ont laissé aller d'abord l'argent qu'ils ont pour aller acheter les marchandises ils sont venus dédouaner d'autres mêmes ont payé le dédouanement et les conteneurs ont été saisis c'est à dire les appauvrir totalement ça ça faisait partie c'est comme le rpg tous ceux qui peuvent financer ou mettre de l'engouement encore dans les partis ils sont ils sont en train de finir avec eux mais les gens sont là si vous ne comprenez pas le jeu de ces gens moi je vous ai dit si vous voulez rester unis le quator appelé à des manifestations ensemble au nom de la société civile vous allez voir d'où il a dit devant tout le monde il dit s'il a peur de quelque chose qu'il a peur de la révolte populaire et ça c'est vrai parce que chaque fois c'est les militants de l'UFDG on est là à ethnétiser le débat oui c'est des peules on est là ils sont là pour séluder nos parents aussi malinqué il y a des communautaires là-bas ils sont là moi j'ai bloqué des gens les maudits qui ont fait le coup d'état ils ont enlevé qui c'est pas malinqué les maudits là ils ont tenu compte de l'âge du procès alfa condé est-ce qu'ils ont compris est-ce qu'ils ont compris est-ce qu'ils ont réfléchi à cela ils n'ont pas réfléchi à cela donc il faut que le quator essaye de travailler ensemble que vous arrêtez de caresser ces bandits là le plan est déjà établi et je vous ai dit le candidat c'est Lansana Kouyate à défaut il va essayer de forcer et il sait que ça ne va pas marcher soit il va marcher sur beaucoup de Guinéens toi tu peux pas venir enlever le procès alfa condé et venir dire que tu vas enlever ta tenue pour être candidat non c'est qu'il va marcher sur beaucoup de Guinéens et Lansana Kouyate aussi il sait que Lansana Kouyate ne dépasse pas Sidiya ne dépasse pas El Asselodale ne dépasse pas Docteur Kassori donc si les gens ont compris cela si vous avez compris cela tant mieux pour vous C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501